Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à l'Aïe. C'est samedi, des milliers d'agents publics de l'État promus en grade dans toutes les provinces de la RDC. Sur un total des 13 000 proposés, 10 000 dossiers seulement ont été certifiés valables, dont des 115 élevés au grade des directeurs. Des chiffres communiqués par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a aussi informé que la deuxième vague de la promotion est attendue d'ici la fin du mois de novembre. Le détail ici dans un instant. Également au sommaire de votre secteur, les salaires de corps enseignants des universités et instituts supérieurs ont pris de l'ascenseur ces deux dernières années. Une hausse de 50% pour les professeurs, contrées 87% pour le chef de travaux et assistants. Révélation faite par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au cours d'un briefing 13. On y revient dans un instant. Et enfin, dernière mise en garde, le moratoire accorde aux propriétaires des véhicules et autres engins de 2023 est largement dépassé. La DGRK passe à l'acte. Les recouvrements forcés de tous les assujettis débutent déjà la semaine prochaine. La police nationale congolaise vient d'être sollicitée pour procéder à l'opération. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Deux membres du gouvernement étaient défendus. Le sénateur, le jeudi dernier, pour se défendre, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutoumo, s'expliquait sur les conditions carcérales des prisonniers en RDC. Le ministre des actions humanitaires, lui, était revenu pour répondre aux préoccupations des élus des élus concernant la problématique de l'aide des déplacés des victimes des affrontements causés par les groupes armés dans l'Est de la RDC. Les détails, ici, dans ce reportage des centres à Niangui, Gélor Kempianga et Denis Kounchi. Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, était en face des sénateurs pour présenter les éléments des réponses suite à la question orale avec débat initié par le sénateur Vuna Bandi-Célestin sur la problématique de l'aide aux déplacés victimes des affrontements causés par le M23. L'auteur de la question orale qui n'est autre que le sénateur, Célestin Vuna Bandi, s'est dit non satisfait des réponses données par le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires. Le sénateur a par ailleurs formulé quelques recommandations au gouvernement, notamment de doter en urgence des déplacés de Nortivu des bâches en cette période de pluie, de renforcer les installations hygiéniques des déplacés, d'approvisionner le centre de Gagnaroutinia et enfin aider les déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil. Au cours de la même plénière, présidée par Modeste Baatiloukwebo, les sénateurs ont également entendu la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, dans le cadre d'une interpellation initiée par le sénateur Papi Bazego sur les conditions carcerales des prisons en République démocratique du Congo. La ministre d'État a aussi donné des réponses à la question lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement concernant la gestion du secteur de la justice. Les préoccupations portent précisément sur le point en rapport avec l'administration de la justice. Quelle est la politique judiciaire du gouvernement ? En assurez-vous le suivi de son exécution par les causes de tribunaux ainsi que par le parquet y rattaché ? Pouvez-vous nous donner des statistiques sur les installations des tribunaux de paix, des commerces, du travail et pour enfants, ainsi que les nombres de magistrats pour toute la République qui sont affectés par juridiction et office pour chaque province et à la ville de Kinshasa ? La majorité des ASBL fonctionnent sur base d'un accusé de réception appelé communément F-92. Pourquoi le ministère ne délivre pas des arrêtés ministériels octroyant la personnalité juridique ? Pour répondre aux différentes préoccupations des élus des élus, la ministre d'État, Rosemotou Mboukiesse, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures. Des milliers d'agents publics de l'État promis en grade dans toutes les provinces du RDC, je le dis à l'ouverture de ces journales, sur un total de 13 000 proposés, 10 000 dossiers seulement ont été certifiés valables, dont 215 élevés au grade de directeur. Des chiffres communiqués par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a aussi informé que la deuxième vague de la promotion est attendue d'ici la fin du mois de novembre. On l'écoute. Messieurs, chers agents de carrière, il vous souviendra que face au constat malheureux de l'existence d'un nombre trop élevé d'agents exerçant des fonctions à titre intérimaire au sein de nos différentes administrations et services publics, il nous a paru impérieux d'imaginer et de mettre rapidement en place une approche transparente et objective devant aboutir de manière progressive à la sécurisation de la carrière des agents concernés à travers leur titularisation au grade statutaire correspondant, marquant ainsi la volonté du gouvernement de normaliser la gestion des ressources humaines de l'État. Aujourd'hui, après la signature par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, de l'ordonnance numéro 23, bar 180 du 24 août 2023, concernant les directeurs, grande est ma satisfaction de pouvoir officiellement vous annoncer la transmission effective en mon cabinet par le Premier ministre, chef du gouvernement du décret numéro 23, bar 34 du 28 septembre 2023, portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics de l'État concernant les chefs des divisions et les chefs des bureaux. Pour cette première vague de titularisation, sur un effectif total de 13 859 agents proposés par 48 services publics, c'est au total 10 160 agents dont les dossiers ont été certifiés valables, qui sont concernés, à savoir 215 directeurs, 2 696 chefs de division et 7 249 chefs de bureau. Contrairement à certaines pratiques du passé, qui privilégiaient des actes d'avancement en grade individuel ou sectoriel, parfois uniquement au profit de certaines administrations dites pilotes, nous avons, quant à nous, opté pour une approche globale et progressive, intégrant pour des raisons de justice et d'équité, l'ensemble des services publics de l'État. Les salaires du corps enseignant des universités et instituts supérieurs ont pris dès l'ascenseur ces deux dernières années, une hausse de 50% pour les professeurs, contre 87% pour le chef de travaux et assistants, révélation faite par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au cours d'un briefing presse coanimé avec le ministre de la Communication Média, Patrick Mouyaya. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui aura l'occasion de nous faire le point des immenses réformes qui ont commencé dans son secteur et des fondations qui ont été placées, parce que pour la première fois, depuis plus de 50 ans, des universités ont commencé à être reconstruites. Et donc, monsieur le ministre Mouy Ndanzangui, c'est encore à nouveau un privilège de vous avoir ce soir dans le cadre de cet exercice de rédivabilité. Vous répondez toujours présent. Et ce soir, particulièrement, nous voulons que vous puissiez nous brosser plus ou moins le travail qui a été fait sous votre direction. Mais en premier, on ne saurait pas commencer sans revenir, justement, sur cette belle cérémonie qui a eu lieu il y a une semaine à l'Université de Kinshasa, qui a consacré ses titres honorifiques, qui a été décerné au président de la République, au docteur Félix Tshisekedi, pour l'action qu'il a portée à la tête du gouvernement. Peut-être que vous pouvez faire un petit commentaire sur ce point avant d'aller dans les différentes réformes que vous avez initiées durant ces deux années à la tête du ministère. Je vais profiter, effectivement, de l'occasion, comme vous me l'avez donné, de féliciter le chef de l'État pour le titre honorifique, la récite à l'Université de Kinshasa, qui a été décerné par les scientifiques. Je vais vous dire, donc, que les scientifiques, les professeurs d'université, ont reconnu l'action posée par les chefs de l'État et l'ont prouvé de manière scientifique, avec des chiffres, que c'est l'homme qui est venu apporter la fondation. Et j'aime bien ce terme-là parce que nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que tout a déjà été fait, mais nous avons balisé le terrain. Je voudrais commencer mon intervention en vous disant que lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'assainement supérieur universitaire, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'assainement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons dit que nous allons nous prendre cinq angles pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est la réforme. La deuxième chose, c'est la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. Atsé, équitable de tous les candidats aux médias congolais pendant la période électorale, un nouveau projet vient d'être lancé, dénommé « Médias citoyens et engagés pour le renforcement de la culture démocratique en République démocratique du Congo », un projet de la Fondation Hirondel, comme nous dit Gaëtan Magalana. Ces nouveaux projets de la Fondation Hirondel, qui s'intitulent de « Médias citoyens et engagés pour le renforcement de la culture démocratique » en RDC, visent à travailler avec le média congolais durant la période électorale, enfin de permettre à tous les candidats à leur niveau respectif d'avoir accès aux médias. La Fondation Hirondel et l'Observatoire de Pabie proposent un projet vivant à promouvoir une information de qualité, de proximité, en amont et en aval des élections de 2023. La principale exhortation faite par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement aux différentes participations à ces lancements, est de considérer que le moment qui vient est celui de la compagnie électorale. Convaincu que le média a le pouvoir de contribuer à une bonne période électorale, le ministre Patrick Mouyaïa les exhorte en six termes. Et je souhaite justement que les médias travaillent à faciliter la bonne tenue de tout ce qui suivra. D'abord en favorisant les discours qui permettent aux candidats de dévoiler leur programme, de parler de leurs idées. Représentant du gouvernement, Samalou Kondé a cette cérémonie. Le porte-parole du gouvernement a par la suite déclaré officiellement le lancement du projet de médias citoyens engagés, tout en souhaitant longue vie et tout en manifestant sa disponibilité en cas de besoin pour accompagner à la fois en apportant du contenu, mais aussi certaines facilités si cela requiert. Coup de pouce au processus d'enregistrement des apatrites et impression des attestations des nationalités en RDC. Léo Commissariat vient de doter la République démocratique du Congo des outils informatiques. C'est donc a été réceptionné par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutomo. Plus de précisions avec Jérôme Kaine. La nationalité telle qu'est définie par la loi fondamentale est une exclusive en République démocratique du Congo. Avec cette signature et la remise symbolique de cet outil informatique, Léo Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR vient de contribuer significativement à l'amélioration du travail pour l'enregistrement des apatrites et l'impression des attestations des nationalités. Un outil de travail réceptionné par la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Soros Mutombo-Kiese. Nous avons réuni ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir inciner de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatritie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule, un véhicule Toyota, l'Ancruza, pour faciliter les déplacements de ces équipes. Ce matériel que les HCR apportent au gouvernement congolais à travers les ministères de la justice va permettre au service de la chancellerie de rendre un service de qualité, a précisé la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Soros Mutombo. Pour un rendement efficient, les HCR a détaché l'un de ses techniciens pour procéder à l'installation de ces matériels et former les personnels commis à cette tâche. Tous les signaux sont au vert et la saignée rassure, elle est plus que déterminée, à organiser les prochaines élections dans le délai. La centrale électorale vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. Cette campagne, lancée par Dénika Dima, vise une mobilisation des électeurs pour une participation massive au processus électoral. Tétisane, et je reste au Fungé pour le reportage. Nous sommes à exactement deux mois des élections générales en République démocratique du Congo. La commission électorale nationale indépendante s'active sérieusement pour finaliser toutes les étapes du processus électoral. Les électeurs doivent être préparés pour jouer correctement leur rôle. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité, voilà qui justifie le lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de 2023. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, rassure. Aujourd'hui, nous entamons une phase cruciale qui place les électeurs au centre de préoccupation. Il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. J'aimerais dire que le verre n'est pas à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Vous n'êtes pas dit qu'il est à deux tiers plein. Réjoignez-nous dans la sensibilisation des masses des électeurs en vue de réussir le pari des élections de qualité avec une importante participation citoyenne. Ce lancement reste un moment crucial du processus électoral dont le train a atteint une vitesse de croisière avec la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manaralinga a mis en avant le respect scrupuleux de toutes les étapes du processus électoral que s'est imposée la CENI de son calendrier. Séance tenante il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers le dispositif électronique de vote pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président de la CENI, Dénika Di Makazadi, a donné le top départ devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les trois grands axes de la ville Kine Est, Kine Centre et Kine Ouest en vue de porter message de sensibilisation des masses. Appui au processus électoral en RDC, les organisations de la société civile congolaise viennent de bénéficier d'un concours de l'Union européenne. Un regard citoyen, c'est l'intitulé de la mission d'observation électorale lancée officiellement en présence de plusieurs organisations de la société civile. Guy Simatundou et Guilhem Mkonga étaient sur place. À quelques semaines du scrutin électoral en République démocratique du Congo, ce regard citoyen s'investit dans l'appui des organisations de la société civile dans l'observation du processus électoral sur l'ensemble du territoire national et contribuait ainsi à la bonne gouvernance et au renforcement de l'état de droit. La représentante pays de démocratie Reporting International insiste sur le rôle de cette mission d'observation électorale. Cette mission d'observation électorale vise à appuyer des organisations de la société civile congolaise, principaux acteurs dans l'observation du processus électoral sur tout le territoire congolais et contribuer ainsi à la bonne gouvernance démocratique et au renforcement de l'état de droit. Tous les programmes de DRI reposent sur la volonté d'autonomiser les acteurs de la société civile à long terme et de manière globale en tant que moteur du changement dans les processus de transition démocratique. Les acteurs de la société civile bénéficiaires de l'appui de cette mission ont livré leurs impressions. L'observation électorale comme on dit on observe des faits on trouve les forces on trouve les faiblesses on s'est dit pour les prochaines occasions qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer améliorer. Regards citoyens cette mission d'observation électorale connaît la contribution de la République fédérale d'Allemagne et des lignes européennes. Tous les agriculteurs de la province du Nord qui vous reprennent le chemin du champ pour une nouvelle saison culturelle. Le ministre provincial en charge de l'agriculture vient de lancer la campagne agricole 2023-2024 à la plaine des Rousizi. Il a aussi procédé à la remise symbolique des sémences matériel oratoire en grès chimique à ses agriculteurs. Regardez. Sous le patronage conjoint du ministère national des Développement Rural et du gouvernement provincial du Sud Kivu le ministre provincial de l'agriculture M. Jean-Paul Routelier a lancé le jeudi 19 octobre dans la plaine de la Rousizi la campagne agricole saison culturelle 2023-2024 A cette occasion le ministre a procédé à la distribution symbolique des sémences de maïs dans le cadre du projet Agenda de la transformation agricole ATA initié par le président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo aujourd'hui en cours de matérialisation par le ministère national de l'agriculture et ses partenaires de mise en oeuvre dans l'Institut international de l'agriculture tropicale ITA BAD et ALI accompagné par la délégation du ministre national de développement rural ainsi que les différents partenaires de mise en oeuvre technique le ministre a procédé à la mise en terre des sémences saines de maïs manioc sodia et riz dans un champ du bloc de 250 hectares à Mataba groupement de l'Uberésie dans le territoire d'Ouvira l'opération vise à concrétiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo dans son programme ATA en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire en boostant le secteur agricole sur toute l'étendue du territoire national La population de la province du Sud-Kivu vit à 85% de l'agriculture A cet effet le gouvernement provincial s'est engagé à mener les actions vers la relance du secteur de l'agriculture La récolte de ces 250 hectares mis en valeur aujourd'hui résoudra le problème de la famine dans la région mais aussi l'importation des produits vivrières vers la province du Sud-Kivu et la République démocratique du Congo en général Transformation de l'agriculture en Afrique un nouveau gigantesque programme vient d'être lancé à Kinshasa pour booster le processus axé sur une période de 10 ans ces programmes africains couvrent 31 pays dans l'RDC des travaux clôturés par le secrétaire général à l'agriculture comme nous dit Dienne Balakambombre On est soucis de moderniser les secteurs agricoles en RDC l'atelier de haut niveau sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine sous les thèmes TAAT en RDC pour un système sémentier efficace émise à l'échelle des technologies performantes pour la transformation de l'agriculture congolaise il s'est clôturé après deux jours des travaux les directeurs les directeurs généraux de l'institut africain de leadership agricole à Ali Chris Okafor mobilisent les grands décideurs politico-administratifs au plus haut niveau et sollicitent leur implication personnelle dans la mise à l'échelle des technologies performantes nous avons en partenariat avec certaines banques d'internation avec nous nous avons fait essayer de voir des stratégies comment est-ce que nous pouvons faire part au gouvernement congolaise comment travailler ensemble afin d'apporter ces technologies pour que ça puisse aider les agriculteurs ici en RDC La question sémencière étant importante touche plusieurs secteurs de la vie le parlementaire s'engage à faire adopter la loi sur la sémence afin de permettre à RDC les développements cet atelier est organisé par l'institut africain de leadership agricole à Ali en collaboration avec l'institut international d'agriculture tropicale IITA dans le cadre du programme TAAD appuyé par la Banque africaine des développements BADS 22 enfants souffrant de malformations cardiaques ont été opérés avec succès au centre médical diamant de Lubumbashi dans le Okatanga des opérations réalisées pendant 3 mois dans le cadre de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite l'hôpital sollicite du moyen financé pour opérer 150 autres enfants encore sur la liste d'attente regardons Jeudi 19 octobre 2023 le professeur Mina Morris médecin au centre médical diamant de Lubumbashi ouvre son cabinet pour le check-up des enfants bénéficiaires des opérations gratuites à cœur ouvert d'il y a un mois grâce au concours d'une douzaine de médecins américains portés par leurs parents quelques-uns deviennent deux enfants opérés passent au contrôle et leur état de santé actuel n'est plus inquiétant très satisfaits du service qu'ils ont abattu et jusque là l'évolution de l'enfant ça va très 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 bien ça a été vraiment d'abord pour nous en tant que parents vraiment quelque chose qui était vraiment compliqué disons merci à cette fondation ils nous appellent pour pouvoir faire le suivi sur le contrôle de l'enfant mais jusque là je vous assure que ça va très bien elle avait une couleur là qui était un peu noire maintenant elle a pris sa couleur normale elle respire bien elle a un petit fatigué elle mange bien elle joue bien le docteur Mina Morris est aussi optimiste après ce bilan de santé post-opératoire des enfants mais il lance un appel aux bonnes volontés pour la poursuite des cas de chirurgie cardiaque dont les coûts sont au-dessus des bourses de nombreuses familles congolaises on a toujours plus de besoins et du soutien pour l'état qui peut nous renforcer et lorsqu'on aura beaucoup de soutien on peut faire beaucoup de cas plus grande que 22 enfants seulement la quatrième édition de la chirurgie cardiaque a profité à quelques 22 enfants venus de Kinshasa Beni, Bukavu Mbujimai Colouizi et Lubumbashi mais la fondation Diyama créée par le docteur Nourin Tajin qui organise des campagnes gratuites des chirurgies cardiaques a besoin de beaucoup plus de moyens et surtout de l'appui du gouvernement pour sauver quelques 150 autres enfants encore sous la liste d'attente Le 17ème congrès du urologie s'est ouvert à Kinshasa pendant deux jours ces urologues vont devoir mettre en place des stratégies pour garantir l'avenir de leur métier Regardons Constater les innovations dans le domaine de l'urologie en République démocratique du Congo sert d'étoile des fonds aux réflexions qui seront engagées tout le long du 17ème congrès de l'association congolaise d'urologie participe à ces travaux de deux jours en plus des urologues des spécialistes en imagerie médicale et autres membres du spécialité qui ont l'un ou l'autre lien avec l'urologie Le monde va en vitesse la technologie s'améliore il y a des techniques nouvelles qui nécessitent beaucoup d'équipement ainsi chaque année nous faisons ce qu'on appelle une remise en question nous évaluons ce que nous faisons et les objectifs atteints c'est qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir outre les nationaux ces congrès a rassemblé également les délégués qui sont venus du Congo Braza du Zimbabwe et du Benin le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampoanga a donné l'ego de ces travaux qui ont pour cadre le thème même ligne de Kinshasa le monde politique s'est réjoui tout simplement car il y a au sein des cadres scientifiques de notre pays l'espérance qui s'accompagne des réflexions de haut niveau l'irologie et les domaines de la médecine qui s'occupent du diagnostic et du traitement des infections touchant l'appareil urinaire chez l'homme comme chez la femme une grande campagne de sensibilisation de la lutte contre la toxicomanie et la consommation des drogues sera lancée dans le tout prochain jour à Kinshasa comme dans d'autres provinces l'annonce a été faite au cours d'une journée de réflexion organisée par le ministère de la jeunesse et quelques organisations de la société civile Jean-Pierre Demazou pour plus de précisions la drogue tue les jeunes ou alors elle les expose à de nombreuses situations dangereuses le ministre de la Nesse Yves Bukoulou l'a rappelé au cours de cette conférence qui a réuni différents acteurs impliqués dans la lutte contre la toxicomanie lesquels ont voulu clarifier la place et le rôle que peut jouer la jeunesse congolaise contre ce fléau voilà pourquoi nous comptons dans un avenir proche de transmettre aux jeunes la vérité sur la drogue de les sensibiliser de les prévenir sur le méfait avant qu'il ne soit trop tard c'est donc parti pour une campagne de sensibilisation contre les drogues dans les milieux des jeunes le gouvernement va s'y prendre avec le concours notamment de l'ONG et non à la drogue oui à la vie en partenariat avec la fédération mondiale contre les drogues nous allons travailler avec les associations des jeunes nous allons travailler avec les groupes sociaux nous allons travailler avec tous les groupes que nous considérons comme exposés à l'utilisation et à la consommation des drogues des activités diversifiées y compris des formations sont prévues dans le cadre de cette campagne qui vient renforcer les interventions déjà mises en oeuvre par la fédération mondiale contre la drogue depuis trois ans pour la transformation des jeunes délinquants de Kinshasa en acteurs de développement allez je reviens sur ce que je dis au sommaire dernière mise en garde les moratoires accordent aux propriétaires de véhicules et autres engins pour l'achat des vignettes exercice 2021 2022 et 2023 est largement dépassé la direction générale de recette de Kinshasa passe à l'acte les recouvrements forcés de tous les assujettis débutent déjà la semaine prochaine la police nationale congolaise vient d'être sollicitée pour procéder à l'opération comme nous dit Rodé Palda le docteur et propriétaire des véhicules dans la capitale Kinshasa devrait s'acquitter de l'achat de la vignette le délai du moratoire accordé pour les paiements libres et volontaires de cette taxe étant largement dépassé la DGK veut passer à la vitesse supérieure la réunion tenue au siège du commissariat provincial de la police nationale congolaise entre la direction générale des recettes de Kinshasa DGK et le service de la police consiste pour la DGK de solliciter le concours de la police pour l'opération recouvrement forcé la semaine prochaine nous sommes une délégation de la DGK conduite par son directeur général monsieur Edif Mounpoko comme nous l'avions si bien annoncé depuis tout le temps qu'il y aura recouvrement forcé de la vignette et nous l'avions annoncé comme je venais de le dire que nous la DGK sera accompagnée par la police c'est comme ça que nous sommes venus rencontrer les commissaires provinciaux de la police pour voir comment nous allons mettre les équipes en place parce que déjà la semaine prochaine le recouvrement forcé de la vignette va commencer et la police sera avec la DGK pour voir tous ceux qui n'ont pas payé quand il y avait le recouvrement à l'amiable ou le recouvrement volontaire donc la grande information pour les assujettis c'est le recouvrement forcé de la vignette qui débite la semaine prochaine tous les assujettis sont donc politique à présent ça bouge déjà dans tous les quartiers généraux des partis politiques à moins de deux mois des élections générales le réunion et mobilisation s'est multiplié le président de l'alliance attachée du peuple Laurent Batoumona lui a réuni ses lieutenants pour élaborer la dernière stratégie Maloumbella l'histoire des élections générales s'approche et le réunion politique se succède au sein du recoupement politique alliance des acteurs attachés au peuple ce mercredi 18 octobre 2023 Laurent Batoumona président de cette plateforme politique électorale a présidé cette conférence des présidents des partis membres de l'AAAP dont le résumé des points inscrits à l'ordre du jour a été rendu public sous l'impulsion de monsieur Tony Kankou Shikou le haut représentant de l'AAAP la conférence des présidents a eu une longue réunion au cours de cette réunion il était question de débattre des différents points liés à l'organisation de la campagne électorale de l'AAAP ce que nous avons décidé c'est que le vice-président chargé des questions électorales va organiser cette matière avec un groupe présidium et des cadres de l'AAAP notre présence est là pour préparer les élections des stratégies se mettent déjà en place et pour l'alliance des acteurs attachés au peuple c'est le moment plus que jamais de se mobiliser pour remporter un succès total à leur candidat commun Félix Antoine Chusekani-Chulombo au secrétaire présidentiel couplé aux législatives nationales et provinciales politique encore et pour finir l'UDEPES poursuit avec ses descentes sur le terrain hier quelques-quatre de cette formation politique ont sensibilisé la population sur les processus électoraux sur la température de la santé du parti à la base c'est entre autres l'une des responsabilités que s'est assignée le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDEPES c'est dans cette optique que s'inscrit la descente prochaine du secrétaire général de l'UDEPES dans le quartier Nkemi commun de l'EMBA fédération du mont en bas où une manifestation politique et religieuse est prévue en vue de consacrer à Dieu le tout poussant le processus électoral la nation RDC et son président Félix Antin Tchitake de Tchilombo pour la garantie d'une paix réelle l'activité est placée sous le patronage du gestionnaire au quotidien de ce parti présidentiel Augustin Kabouya pour maximiser les chances de réussite de ces rendez-vous les regroupements des femmes du mouvement qui est plus blanc les collèges des hommes de Dieu parmi lesquels le pasteur François Mouambadichindawayessou se mobilise déjà à travers des sensibilisations nous sommes dans une journée de sensibilisation où nous voulons dédier ces pays entre les mains de Dieu à travers l'association des pasteurs justes de la ville province de Kichassa pour la journée du 21 octobre au terrain Elimocent et cette activité qui sera patronnée et sanctionnée par le secrétaire général d'élu de PES en vue de soutenir les processus électoraux à travers la prière nous sommes des mamans de mouvements citoyens qui est pi-blanc qui a pour mission de défendre les peuples les képis blanc qui est contre le prédateur et les képis blanc qui est aux aguets pour la vie de la population congolaise la RDC reste une et indivisible son unité et la paix devraient être préservées par tous car la vie de chacun en dépend fin de ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Luizon Moulongoi Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par José Dimone Kené Yannick Yangumba Emile Zola Alain Gallia Papi Shingina Mao Jonathan Moubalama merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 13h30 Gaëtan Magalano 19h Paulette Lumba 20h Sandra Nyangitabou très bon suivi de programme sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada